Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc un petit tuto sur GTA V PC Dans ce premier épisode je vais vous montrer comment installer des villas modées comme je vous présente généralement sur la chaîne Et pour ça il y a deux manières différentes avec Map Editor et avec le menu Menu Tout d'abord on va voir comment faire avec Map Editor et par la suite je vous montrerai la deuxième façon Donc c'est parti je suis sur le PC donc je vais vous mettre tous les liens des mods à télécharger dans la description Je vais vous les présenter rapidement, on va sur internet regarder tout est ouvert Avant de commencer je vais vous donner quelques petites explications sur les trois premiers mods que je vais vous présenter Donc le script hook 5 qui est juste ici, le script hook 5.net qui est là et le native UI qui est juste ici Donc ça c'est trois mods qui sont nécessaires et obligatoires si jamais vous voulez faire des mods sur GTA V PC Puisque c'est les mods qui vont servir à faire fonctionner les mods que vous allez installer par la suite C'est un peu bizarre à expliquer mais si vous n'avez pas ces mods à jour dans votre jeu vous ne pourrez installer aucun autre mod sur GTA V PC Donc petite particularité avec ces deux mods là donc le script hook 5 et le script hook 5.net C'est que ces mods sont à mettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau DLC sur GTA V Donc par exemple regardez le dernier vrai DLC qui est sorti c'était le DLC Biker qui est sorti le 4 octobre Et le script hook 5 qui est juste ici regardez il a été mis à jour le 6 octobre 2016 donc deux jours après le dernier DLC Parce que sinon il ne fonctionnait plus Donc si jamais vous n'arrivez plus à faire fonctionner vos mods sur PC Regardez bien si ces deux mods là sont à jour et si c'est pas le cas mettez les à jour et installez les dans vos jeux Ensuite autre petite particularité donc de ces deux mods n'ayez pas peur c'est les deux seuls mods Donc regardez quand vous allez appuyer sur télécharger juste ici Ca va vous envoyer sur une autre page internet je sais pas pourquoi Mais c'est vraiment les deux seuls mods où vous allez avoir ça donc n'ayez pas peur Je pense que c'est les deux mods les plus sûrs qu'ils puissent y avoir sur le site Pareil pour le script hook.net regardez si je clique dessus je vais être envoyé vers un autre site Pour le télécharger donc c'est juste ici download script hook 5.net.zip Donc vous le téléchargez vous l'installez Je vais vous montrer comment faire juste après Et pareil ici donc le script hook 5 on peut le télécharger juste ici Ensuite on va passer au map editor donc qui est juste ici pareil Donc sans ce mod là vous ne pourrez pas faire spawn les vilains modés Comme je vous présente sur mes vidéos donc pareil vous le téléchargez juste ici Et pour vous montrer que ça fonctionne correctement et tout faire avec vous Je vais vous donner donc premièrement enfin c'est le premier mod que vous allez peut-être installer Mais ça sera celui-ci l'appartement de millionnaire que je vous ai déjà présenté Et pareil vous le téléchargez et on se retrouve sur le pc juste après Donc là ensuite on se retrouve dans le dossier téléchargement c'est là que les mods vont arriver Je vous conseille de créer un petit dossier soit vous le renommez map editor soit vous le laissez en nouveau dossier Ca c'est vous qui voyez Vous mettez les 5 mods à l'intérieur donc on peut voir les deux scripts hook Le native, le map editor et l'appartement de millionnaire Pareil ici je vous conseille de créer un petit dossier Vous le renommez si vous le voulez moi je les renomme même pas Voilà vous créez 5 dossiers comme ça Vous allez voir c'est pas très important s'il n'y a pas les noms dessus Hop là mais au moins tout est rangé et vous n'allez pas vous en mêler avec les mods Ensuite on va commencer tout d'abord avec les 3 mods qui sont obligatoires sur GTA 5 PC Donc le script hook.net, le script hook 5 et le native qui est juste là Donc vous allez dans le premier dossier Ici vous faites extraire ici Voilà on a tout ça qui va arriver Donc là vous ne prenez pas la licence Bon allez la licence normalement il n'y a pas besoin Vous prenez tout ça Vous copiez Ensuite je vous conseille aussi de vous faire un petit raccourci Steam apps raccourci donc juste là Pour avoir directement accès à votre jeu Normalement il est ici regardez on a le schéma d'accès qui est écrit juste au dessus Tout ce que vous avez copié c'est très simple Regardez ils sont juste ici Donc je vais vous expliquer un peu aussi comment que ça se passe Ce dossier là regardez ici dans le schéma d'accès c'est GTA 5 Donc on n'est pas vrai on est à l'entrée du jeu si vous comprenez un peu ce que je dis Ça ici c'est le GTA 5 folder ou le dossier racine du jeu Ils vont employer si le mod est expliqué en français ils vont vous dire dans le dossier ou le fichier racine Et si le tuto est en anglais ou en américain ils vont vous dire In GTA 5 folder Ça sera dans le dossier GTA 5 ça sera ici Donc ici vous copiez Enfin vous collez Tous les scripts hook 5, script hook net Tout ce que vous venez d'extraire dans le fichier zip Et vous les collez juste ici regardez Ils viennent de se copier Ensuite on retourne dans téléchargement Toujours map editor On a fait le premier donc on va passer au deuxième C'est le script hook 5 tout à l'heure on a fait le point net donc pareil extraire ici Vous allez prendre à l'intérieur du dossier bin Vous allez prendre le script hook 5 et le dinput qui est juste là Ne prenez pas le native trainer franchement je trouve vraiment pas top Je vous mettrai dans la description un autre mode le mode menu que j'utilise tout le temps dans mes vidéos Franchement il a tout il est vraiment pratique Donc vous copiez les deux là Hop copiez On retourne du coup dans le steam apps sur GTA 5 Et on va les coller pareil dans le dossier racines qui est juste ici Donc moi vu que c'est déjà installé je vais les remplacer Pour bien vous montrer que les modes sont à jour Voilà ils sont donc ici et ici Là on a fait les deux scripts hook On retourne donc dans téléchargement Map editor Et maintenant on va passer au native qui est juste là On va quand même le mettre il est nécessaire pour quelques modes Donc comme ça il y sera Vous le copiez Et normalement il devrait se glisser pareil dans le dossier racines Si je dis pas de conneries Je regarde Donc non celui là il va dans le dossier script Donc là ensuite normalement si vous n'avez encore pas installé de mode Vous allez devoir créer ce dossier script qui est juste là Donc écrivez le bien comme moi Vous allez à l'intérieur et vous collez donc le native UI qui est juste là Donc je vais le recoller moi aussi voilà Copiez et remplacer Et ensuite on est déjà bon pour ça Ensuite on va s'attaquer au vrai map editor Donc là on a installé en fait les modes Qui vont nous permettre d'utiliser des modes Et là on va installer du coup le map editor Et l'appartement de millionnaire grâce au map editor Donc le map editor je le mets dans le dossier 4 Je l'extrais ici Ici on va avoir donc map editor Vous allez tout copier Vous prenez tout Vous faites copier Et ça il faudra le mettre dans le dossier script Donc vous venez de créer si vous n'avez pas encore installé de mode pour le moment Donc Steam Apps raccourci Common GTA 5 Ici vous allez dans script Et vous collez tout ça Regardez je vais devoir tout remplacer moi aussi Copier et remplacer Voilà je remplace tout Allez bim bim voilà Et map editor est juste ici Vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de modes Normalement vous devrez en avoir beaucoup moins que ça Mais normalement là map editor est installé Et on a plus qu'à installer la villa de millionnaire L'appartement de millionnaire Pour pouvoir l'avoir dans le jeu Et c'est vraiment tout simple On va dans téléchargement Map editor Ici vous avez donc la penthouse C'est l'appartement Vous le mettez dans le nouveau dossier 5 Vous l'ouvrez On l'extrait Ici on va avoir donc penthouse Ils ne le disent pas vraiment Mais ici vous le copiez Et vous le mettez bêtement dans le dossier racine du jeu C'est à dire juste ici Collez Voilà penthouse J'ai le penthouse Le 1 et le 2 On a notre ville à moder Qui est ici Prête à être utilisée Donc je vais démarrer GTA 5 sur PC Je vais vous passer Faire une petite coupure Pour pas que ça soit trop long Et juste après du coup Je vais vous montrer Comment la faire spawn Donc là on arrive sur GTA 5 En mode histoire N'allez surtout pas en mode online Donc je vais vous montrer rapidement Comment ça fonctionne Si vous avez tous vos modes à jour Et qu'ils sont bien installés Vous avez juste à appuyer sur la touche F7 Pour ouvrir Je vais juste laisser passer le mec derrière Avec la touche F7 On ouvre et on ferme Le menu map editor Ensuite vous faites donc Le roadmap XML Obligatoirement Et le mode qu'on vient d'installer Vous marquez Penthouse Comme moi ici Vous faites enter En bas à droite On peut voir que le modèle de la map Est en train de charger Ça va prendre un peu de temps Ça va un peu faire bugger votre PC Mais n'ayez pas peur Laissez tout faire Normalement ça devrait bien fonctionner Ensuite quand la villa a été installée Regardez on a un petit message à gauche D'information Mapéditor Donc comme quoi La map penthouse.xml A bien été chargée Soit ensuite Pour savoir où elle se situe Sur la page du mode Que vous avez téléchargé Le modeur va mettre un petit screen Avec le Je vous montrerai ça à l'écran Avec l'indication Donc sur la map Pour vous montrer Où vous Où trouvez la villa Ou alors Si jamais il n'y a pas d'indication Je vous conseille d'appuyer sur la touche F7 D'aller dans le D'entrer tout simplement Dans le mode Dans le mapéditor Regardez Et ensuite vous pourrez Vous diriger Comme moi En mode fantôme Un peu Pour essayer de trouver Cette villa Donc celle que je vous ai présentée Normalement Elle se situe Elle se situe par ici Si je ne dis pas de conneries Vous pouvez aussi Sinon vous téléporter Grâce au mode menu Que je vous ai mis dans la description Franchement celui-ci Il est vraiment complet Il est vraiment stylé Donc je me téléporte Je me téléporte au point Pas que je dise de conneries Je repasse en mode fantôme Pour chercher Normalement c'est La tour qui est Je suis perdu Je ne sais plus C'était quel mode celui-ci Ah ici voilà Nickel On est là Regardez Donc vous pouvez voir Que normalement Il n'y a pas tout ça Sur cette tour Regardez Il y a tout qui a spawn Tout qui fonctionne Donc c'est une villa Que je vous ai déjà présentée Je vais juste me reposer Ici sur le sol Et on peut voir du coup Que tout fonctionne correctement Regardez Ici On a la petite porte Pour aller au Au rez-de-chaussée Donc le parking Il y a des chances Mode menu à s'ouvrir Tout le temps Donc le mode fonctionne correctement Donc là je vous ai montré Comment installer Une map Grâce au map editor On va retourner sur le PC Je vais vous montrer Comment ça fonctionne Avec le menu menu Puisque certains modes Ne s'installent pas Avec map editor Mais avec le menu Et vous allez voir C'est aussi simple Donc là on se retrouve Sur le PC Je vais vous montrer Comment faire spawn Par exemple Une map modée Grâce au menu menu C'est tout simple Vous allez dans la description Pareil Je vous ai mis Les deux liens Pour vous montrer Comment ça fonctionne On a ici Donc le menu menu PC Vous le téléchargez Ici on a le Je vais le télécharger En même temps Celui là je ne l'ai pas fait en avance Donc télécharger Allez c'est toujours un peu long Voilà il est juste là Et ensuite on a Le stun spark Donc je vous ai mis Une petite map Je vous ai trouvé Une petite map Qui s'installe Avec le menu menu Vous pourrez le voir ici Il est souvent dit Entre parenthèses Donc menu Et ici on peut voir Il ne le dit même pas Des fois il ne le précise pas C'est un peu salaud Mais quand vous le téléchargez Normalement ils vont vous le dire Donc ici Je vais le télécharger aussi Stun spark Par le menu menu Hop télécharger Ça bug un peu Voilà télécharger On va dans téléchargement Ils sont juste ici On fait un petit Hop Menu On va mettre les deux là A l'intérieur Et on va commencer donc déjà Par le mode menu On va recréer un petit dossier Pour ne pas être perdu Voilà Le menu menu Je le mets ici Copier Extraire Ici on a le redmi Si jamais vous n'avez Pas beaucoup d'indications Sur la page du mode Qui est juste ici Des fois ils vous mettent Des informations ici Par exemple ici Je ne sais pas s'il le dit Je vais vous montrer ça rapidement Il dit qu'il y a Beaucoup de mises à jour En tout cas Toutes les versions Vous voyez à chaque fois Il le met à jour Pour dire qu'il y a Beaucoup beaucoup de mises à jour Ça commence à devenir long Donc je vois Non je ne pense pas Qu'il ait mis les Non Pas les informations là Donc normalement Il devrait être ici Voilà Placer menu à ici Et menu stuff In GTA 5 directory Donc c'est le menu racines En quelque sorte Donc c'est parti Vous allez dans vos dossiers téléchargements Vous prenez le menu Point et à ici Et le menu stuff Donc le dossier Vous le copiez On retourne dans notre Steam apps raccourci On va dans GTA 5 Et on le colle Juste ici Regardez Hop Collé Puisque je l'ai déjà Je dois le remplacer On va le faire en même temps que vous Copier et remplacer Voilà Pareil pour ici Hop là Copier et remplacer Oui il y a pas mal de dossiers Voilà Tout est nickel J'ai le menu stuff Juste ici Et ensuite pour installer Donc une map Grâce au menu menu C'est tout simple Je vais recréer un nouveau dossier On a le stun spark Qui est juste là On l'extrait Et bêtement Donc au cas où On a le one mille Qui est juste là Et ils vous disent Donc pour l'installer On a juste à prendre Donc le On a juste à installer Le stun spark Qui est là Regardez vous le copiez On va donc dans le dossier Raccourci steam On retourne dans GTA V On va dans le menu menu stuff On va dans spawner Et vous le collez juste ici Regardez j'en ai déjà quelques un Et du coup on a ici Le stun spark 2.0 On peut aller dans le jeu Et je vais vous montrer Comment le faire spawn Grâce au menu menu Donc là je viens d'arriver Sur GTA V PC Toujours en mode histoire N'allez surtout pas en mode online Je me répète Mais c'est pour votre sécurité Pour ouvrir le menu menu C'est tout simple Il faut appuyer sur la touche F8 Hop là Donc j'ouvre le menu menu Donc ce menu là aussi Est vachement complet Et pour faire spawn Donc la map qu'on vient d'installer Vous allez dans Objet spawner Ici vous allez dans Manage safe files Et vous ouvrez donc Le mode que vous voulez Là en l'occurrence C'est le stun spark 2.0 Vous cliquez dessus Vous faites Que votre PC va un peu bugger Si jamais vous n'avez pas un PC Un PC de compétition Même moi des fois Pour des gros mods Ça bug un peu Franchement Il y a des mods Il y a beaucoup d'éléments Des fois le PC crash Si vous avez trop de mods En même temps Et tout C'est un peu la galère C'est un peu long Mais ça devrait arriver Voilà donc là Dès que c'est fini On a un petit message En bas à gauche Pour vous dire Que ça a bien été chargé Avec le menu Ce qui est bien Regardé sur la map On peut voir Un petit château Pour dire que Le mod s'est bien installé Et du coup On peut aller dedans Je ne sais pas trop Ce que je vous ai installé Là à vrai dire C'est quoi C'est une activité Pour faire de la course Ou quoi Petite voiture au calme Et là par exemple Si je rentre là dedans Ah ouais Propre Ah ouais Putain il est pas mal Et là on a une petite course Du coup à la base militaire Où regardez Il a mis des sapins Et tout Franchement propre En tout cas les gars J'espère que cette petite vidéo D'information Pourra vous aider Comment faire spawn Une villa modée Grâce au map editor Ou alors une modification de map Grâce au menu menu Normalement Je vais vous présenter aussi Comment installer un véhicule De trois manières différentes Vous allez voir C'est plutôt simple à réaliser En tout cas J'espère que la vidéo vous a plu Je vais vous laisser sur ces images Je vous dis bon game Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz